Et bien bonjour à tous ! Alors que les conditions sont dantesques ici, puisque nous avons un orage pas possible, il fait quasiment nuit, il est 16 heures, eh bien on vous accueille pour un nouveau tuto sur Google Reader. Je suis Loïc et je suis avec Pauline. Comment ça vient par ce magnifique temps d'été ? Salut Loïc ! Plus vieusement, oui c'est l'été. C'est l'été, on est le 21 juin, il y a un orage d'été, on peut le dire, où il y a à peu près 20 millimètres d'eau qui sont en train de tomber là. Bref, donc on se retrouve sur l'agrégateur de flux RSS, puisqu'on aime bien mettre des mots compliqués dans une seule phrase chez Loïc et Julien, qui s'appelle Google Reader. Et on va vous expliquer ici comment organiser un petit peu tous les flux auxquels vous êtes abonnés, pouvoir trier, filtrer, vous organiser au mieux, sachant que si vous n'avez pas vu le précédent tuto, on vous conseille de le regarder avant de regarder celui-là. C'est mieux. Voilà. Voilà, le but c'est de ne pas être noyé, puisque c'est le mot aujourd'hui par l'info, par le trop-plein d'infos, de pouvoir un peu l'organiser et de pouvoir vous diriger directement vers des thématiques de lecture pour ne pas perdre trop de temps. Donc on est ici sur la page Google Reader, on est sur le volet sur l'onglet accueil, qui est là, qui est l'onglet sur lequel on arrive par défaut. On a déjà quelques flux qui apparaissent en fait, quelques blogs auxquels on est abonnés, sachant que ici, le tri est un petit peu particulier. Voilà, alors le tri, d'habitude vous voyez le titre de l'article en gros et puis d'où il vient ensuite. Là, en fait, on a un tri par source en fait, par l'endroit d'où vient l'information et ils sont triés en fonction de la fréquence à laquelle vous allez lire ces flux. Donc là, a priori, on lit plus souvent le flux de presse citron. Donc il nous met d'abord les actualités de cette source-là et puis on a ensuite un classement comme ça. Ça vous permet d'un premier coup d'œil de voir vraiment au sein de toutes les actus qui vous intéressent, celles qui vous intéressent encore plus que les autres. C'est ça. Et donc plus vous allez utiliser l'outil, plus l'affichage qui va être là va être pertinent. C'est ça. Voilà le volet accueil. Ensuite, le deuxième volet, c'est tous les éléments. Donc là, on va avoir l'intégralité des nouvelles actualités qui vont s'afficher, donc les actualités que vous n'avez pas lues depuis la dernière fois que vous êtes allé sur l'agrégateur et qui sont classées en fait simplement par ordre chronologique. Donc vous avez les plus récentes en haut, c'est ce qui paraît logique. Et puis ça descend. Donc là, toutes les sources sont confondues. Vous voyez qu'on a Le Monde et puis ensuite, on a Presse Citron. Donc tout est mélangé là. Voilà. Donc ensuite, par contre, on peut retrouver en fonction du site qu'on souhaite consulter, les flux par cité. Donc ici, j'ai dans mes abonnements ici, les flux par cité. Donc là, je vais les retrouver. Si je clique sur chacun des sites, je retrouve uniquement les articles du site en question. Donc là, à nouveau, on voit qu'ils sont classés par ordre chronologique, du plus récent ou plus ancien. C'est-à-dire qu'on peut inverser cet ordre dans l'affichage. Voilà. On peut regarder justement puisque pour chaque flux, on a la possibilité de voir, de spécifier quelques petites choses. Des petites options. Donc effectivement, on a la possibilité de changer l'ordre d'affichage des articles. Donc les plus récents en premier ou sinon les plus anciens en premier. Donc là, forcément, on inverse. Il y a un tri qui est un peu particulier, qui est un tri proposé par Google qui s'appelle le tri par magie. Oui. J'étais sur celui-là, je crois. Voilà. Le tri par magie. Alors, en fait… Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas vraiment de la magie. Non. Ce n'est pas vrai. En fait, c'est plutôt un tri par popularité. C'est ça. C'est les articles qui sont les plus lus, sans doute via les outils de Google, qui sont les plus recherchés, qui sont les plus lus. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est tri. Il ne faut pas donner les trucs des magiciens comme ça. Non. Voilà. Vous avez la possibilité… On va avoir des problèmes avec tous les magiciens après. Ah non. Ainsi, cette galère. Tu crois qu'on peut être transformé en lapin ? Non, je ne sais pas. J'espère que non. En tout cas, je ne rentre pas dans un chapeau, moi. On a possibilité effectivement de se désabonner, mais on ne va pas le faire. De renommer l'abonnement. Ça, ça peut être intéressant quand vous avez un abonnement qui ne veut un peu rien dire. Donc, faire renommer. Et puis là, on peut mettre plutôt que upload by Loïc et Julien. On va mettre Loïc et Julien. Ça renomme, magnifique. Voilà. On a possibilité, lorsque vous avez des articles écrits en langue de Shakespeare ou autre, de renommer dans votre langue. Et ça, ça va tout simplement utiliser l'outil de traduction de Google. Donc, ça risque d'être du mot à mot. C'est un peu particulier. Même si ça s'améliore un petit peu quand même au fil du temps. Afficher le détail et les statistiques. Bon, ça, c'est vraiment pour voir à quelle fréquence vous lisez ce flux. Voilà. Bon, ce n'est pas forcément hyper pertinent. Ce n'est pas hyper utilisé. Ça peut peut-être vous intéresser. Des flux similaires à celui-ci. On verra qu'on le retrouve à d'autres endroits dans l'agrégateur. Mais donc là, vous avez la possibilité de vous abonner, de faire grossir vos abonnements. Oui. Et puis, une fonctionnalité qu'on va voir, du coup... Alors que Julien rentre dans la salle. Et bonjour, Julien. Bonjour à tous. Que tu... M'en vais. Que tu t'en vas, par exemple. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonne nuit. Julien qui repart, qui finit sa journée. Voilà. Petite intermède musicale. Possibilité, effectivement, de créer un nouveau dossier. Voilà. Donc, on va pouvoir créer des dossiers à l'intérieur desquels on va mettre plusieurs flux. Oui. Et ça va nous permettre d'organiser, par thème, les différents flux auxquels on a été abonné. Donc là, j'ai cliqué sur Nouveau Dossier. J'étais sur Flubis. Donc, je vais mettre ça dans un dossier actuel. Il m'a créé le dossier ici, que je peux replier, déplier. C'est magnifique. Et j'ai Flubis. Flubis. Maintenant, je vais pouvoir prendre d'autres flux et les ajouter dans le dossier actuel. Voilà. Donc, même chose sur la petite flèche d'option. Je glisse ça dans ActWeb. Je pense... Alors là, je m'avance peut-être qu'il y a moyen de les glisser directement comme ça. Magnifique. Oui, il y a moyen de faire... Du glisser déposé. Du glisser déposé. Donc, voilà. On va créer un deuxième dossier pour voir un petit peu... Ouais. Je vais créer un deuxième dossier. Je vais tous les faire. Ça sera fait. Donc là, je vais faire un petit dossier YouTube pour mettre tous les flux YouTube. Hop. Je vais créer un dossier ici pour... Là, on a vu que la liste, en fait, ça s'alimente au fur et à mesure. Effectivement. Quand tu cliques sur la petite flèche. Voilà. Et puis, je vais laisser tout seul. C'est bien comme ça. C'est parfait. On est content, là. C'est parfait. Donc là, ça... On peut les déplacer s'il y a besoin. Il suffit de les glisser. Voilà. On peut les remettre dans l'ordre qu'on souhaite. Et donc, effectivement, on a un total ici d'articles non lus dans chaque dossier. C'est ça que tu voulais dire, non ? C'est ça. Là, je voulais dire aussi qu'on pouvait le classer par un autre endroit. Par exemple, si tu veux mettre Presse Citron dans plusieurs dossiers, on peut faire ça. On peut mettre un seul flux dans plusieurs dossiers ou le changer de dossier. Tu peux aller sur le flux. Oui. J'y suis. On clique dessus. Et tu vas dans les paramètres de flux, là-haut, en fait, où on retrouve exactement la même liste. Et donc là, on voit que la liste s'est alimentée avec nos différents dossiers. Et donc, tu peux cliquer. Et là, on voit que Presse Citron se met dans les deux. D'accord. Donc, c'est... Je peux le décocher pour qu'il s'enlève. Ok. Voilà. Tout à fait. Donc, effectivement, paramètres du flux ici ou paramètres du flux ici, c'est la même chose. On retrouve les mêmes options. Voilà. C'est fini ? Non. C'est pas fini. Ils sont drôles. Donc là, ensuite, on va peut-être regarder, justement, après, les titres de flux en eux-mêmes, une fois qu'on les a organisés. Donc, si vous cliquez sur le dossier, sur l'intitulé du dossier, là, à nouveau, on va tous les avoir qui ne sont plus classés par source, mais qui sont classés par ordre... Oui. Par chronologique, anti-chronologique, des plus récents aux plus anciens. Voilà. C'est ça. On va y arriver. Ce tuto est complètement perturbé. C'est magnifique. Donc, ensuite... Alors, justement, là, on va pouvoir se regarder... Une petite chose à faire aussi, c'est les dossiers, on peut les modifier via les paramètres. On peut les modifier via les paramètres. Donc, dans paramètres de Google Reader, vous allez retrouver vos abonnements. Ils sont ici. Vous allez pouvoir, effectivement, chaque abonnement, les placer dans des dossiers, comme on peut le faire directement depuis la page. Il n'y a pas de souci. On peut renommer les abonnements, ici, de la même manière qu'on peut le faire directement dans la page. En fait, on retrouve les options un petit peu partout. Et les dossiers et les tags qu'on verra juste après, on peut les organiser ici, les renommer, les supprimer si besoin. Voilà. C'est ce qu'on retrouve ici dans les paramètres de Google Reader, sachant qu'on peut s'organiser directement depuis la page d'accueil. Voilà. Donc, maintenant, effectivement, si on prend un article, c'est là où tu veux en venir. Oui, voilà. On peut, lorsqu'on a la liste ici de nos articles, effectivement, aller consulter un article et se dire, tiens, ce titre est peut-être intéressant et j'ai envie de le lire plus tard. Oui. Le mettre de côté. Et, par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà. Et, tout simplement, en cliquant sur la petite étoile qui est là, je vais mettre cet article dans ma liste de suivi. Voilà. Liste de suivi qui est accessible ici. Dans tous les éléments, vous avez liste de suivi avec la même petite étoile. Et on va retrouver tous les articles que vous avez marqués. Ce qui peut vous permettre, simplement, de vous organiser pour dire, ces articles-là m'ont l'air intéressants. Je les note comme, entre guillemets, favoris. Je les dirai plus tard quand j'aurai du temps. Voilà. Et ça permet après… Alors, c'est une liste qui est totalement personnelle, donc vous ne pouvez pas la partager. En revanche, avec certains outils d'automatisation, on va pouvoir les diffuser… Oui. Alors, même chose, je vais retourner sur un des flux. Je vais prendre un flux, ici, au hasard. Le premier qui vient. Et si je descends dans les options, je vais retrouver la même petite étoile pour marquer mon truc en liste de suivi. Et ici, je vais retrouver des options de partage. Donc, on a possibilité de partager sur Google+, forcément. Évidemment, puisque c'est l'outil de Google. C'est l'outil de Google. On a possibilité de se l'envoyer par mail. Ou de l'envoyer à qui on veut, d'ailleurs. Ou de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Parce que se l'envoyer à soi-même, ça n'a aucun intérêt. On peut éventuellement le marquer comme non lu. Parce que là, vous voyez que si je clique ça, hop, je reviens. Il est marqué comme lu, il est grisé. Oui. Je peux éventuellement le marquer comme non lu. Et là, il va se remettre en gras. On va le relire plus tard. On va le relire plus tard. On peut modifier les tags. On fera ça juste, peut-être après. Oui. On va regarder ce qu'on peut faire pour partager de façon un peu plus large. Et notamment sur d'autres réseaux sociaux que Google+. Donc ça, ça se passe à nouveau dans les paramètres de Google Reader. Vous avez possibilité d'ajouter des nouveaux outils de partage. Donc ça, dans Envoyer à. Et vous avez possibilité, par exemple, d'ajouter votre Facebook, d'ajouter votre Twitter. Il y a besoin de valider. Google, c'est génial. Et on va retrouver... Il y avait besoin de valider. Il y avait besoin de valider. Non, non, il est là. Envoyer à Twitter. Ah oui. Voilà. Donc la même chose, si vous avez ajouté votre Facebook, votre je ne sais pas quel autre réseau de partage. Je ne sais pas s'ils ont ajouté Pinterest. Je ne sais pas. Oui, je me suis posé la question. Et bien encore. Ça viendra sûrement très prochainement. Bref. Voilà d'autres outils de partage que Google+. Oui. Alors, donc, on peut revoir aussi cette possibilité de taguer les articles. Effectivement. Donc, taguer les articles, c'est la possibilité d'y associer des mots-clés. Donc, on voit que par défaut, il a déjà... Google Reader a déjà associé un mot-clé à notre article. C'est en fait tout simplement le nom du dossier dans lequel il est. Oui. Mais nous, on va pouvoir en ajouter pour créer d'autres sous-dossiers. En tout cas, où on va pouvoir retrouver très rapidement des articles sur des thèmes en particulier. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement les selects web. J'ai rajouté le lien séparé par une virgule. J'enregistre. Donc là, j'ai maintenant mes deux flux. Et ici, j'ai maintenant un tag lien dans lequel je vais retrouver l'article. Voilà. On voit que l'icône est un peu différente d'un dossier. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on ne peut pas mettre plusieurs flux, mais on va pouvoir mettre lien par lien, article par article, des articles qui nous intéressent. Et puis, je retourne sur un... Ici, je vais retrouver... Ce n'est pas forcément hyper pertinent, ici. Je vais retrouver un truc où il y a des liens. Éventuellement, tu peux reprendre Civilisation, là. Et puis, on va... Ouais. On va ajouter le jeu vidéo. Voilà, le jeu vidéo. Voilà, le jeu vidéo. Alors, perdu. Donc, je suis raté. J'y retourne. C'était Civilisation. J'ai cliqué sur le dossier. Donc, ils m'ont envoyé vers le dossier. J'enregistre. Jeux vidéo. J'enregistre. Et donc, maintenant, je vais avoir un tag jeu vidéo qui est là. Voilà. Donc, voilà. On peut, comme ça, rajouter autant de tags qu'on veut. Ces tags... L'intérêt de ces tags, c'est qu'on va pouvoir les partager. Effectivement. On va pouvoir créer ce que Google Reader appelle des thèmes. Ouais. Donc, les thèmes, on les a vus tout à l'heure, en fait, dans le premier tuto, où Google nous proposait des thèmes à l'intérieur desquels il y avait plusieurs flux. Et on pouvait s'y abonner et on suivait d'un seul coup 10 flux. Par exemple, un thème qui s'appelait Actualité. Et on s'abonnait d'un seul coup aux flux du Monde, aux flux d'autres journaux. Donc là, on a la possibilité de créer notre propre thème sur une thématique qui nous intéresse et de la partager. Ouais. Alors, ce thème, on peut le créer de deux manières. Soit via les paramètres du dossier. Ici, on est dans un dossier, les paramètres du dossier qu'on retrouve ici. Donc, on ne vous a pas tout remontré. Mais on retrouve quasiment les mêmes paramètres que sur un flux en lui-même, avec possibilité de renommer, supprimer le dossier, etc. Possibilité de créer un thème. Même chose sur les tags. On peut ici créer un thème. Donc, on va vous faire voir sur un tag. À partir d'un dossier. À partir d'un dossier, tu préfères ? Oui, je pense qu'on va faire à partir d'un dossier. Comme ça, on a déjà plusieurs flux, en fait, dedans. Allez, je vais faire à partir d'un dossier. Créer un thème. Culture. Donc là, j'ai deux flux RSS. Je fais enregistrer. Donc, il va me créer un thème qui s'appelle Culture, dans lequel j'ai deux flux. Et ce thème, j'ai possibilité de le partager par mail, de créer un extrait du thème. Donc là, il va nous charger un petit widget. Voilà. Avec les flux qui sont à l'intérieur du thème. Et la possibilité de s'abonner directement quand vous le partagez sur votre site personnel, sur votre blog, etc. Il suffit d'intégrer ce code. Donc là, c'est pour ceux qui maîtrisent un peu. Oui. Et puis, ce qui est intéressant aussi et qui est beaucoup plus simple, en fait, c'est d'ajouter un lien à votre blog. Donc là, il va vous donner l'adresse de votre thème. Et ce lien, ça va permettre aux personnes à qui vous envoyez ce lien de suivre vraiment la liste. C'est-à-dire que non seulement vont s'afficher les flux qu'il y a à l'intérieur de ce thème, mais aussi les actualités, les différents articles qui vont alimenter cette liste. dans le dossier ici, dans ce thème. Effectivement. Voilà. Donc ça, du coup, on commence à avoir la possibilité de faire une petite veille partagée et effectivement de partager ces centres d'intérêt avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément Google Reader. Voilà. Eh bien, c'est tout pour ce tuto, il me semble. Oui. On excuse pour le dérangement. Ce tuto était un peu perturbé entre le rage et Julien qui fait n'importe quoi. On espère néanmoins que ça vous a plu, que ça vous permet d'organiser vos flux et de partager vos informations. On vous souhaite une bonne journée. On vous souhaite un bon été. C'est le 21 juin aujourd'hui. Une bonne fête de la musique. Une bonne fête de la musique. Voilà. Parfait. Allez, à bientôt ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Cous-titres par Juanfrance ! – Sous-titrage FR 2021